... Selon les experts, il semble ne plus y avoir de doute. Naguère, Bocuse, Regnier, aujourd'hui c'est Robuchon. Cet ancien meilleur ouvrier de France serait paré de toutes les vertus, la probité et l'imagination, le sens de l'héritage et celui de l'innovation. En tout cas, les dimanches qu'il nous propose, dans un ouvrage publié aux éditions Duchesne, sont bougrement appétissants. C'est significativement que Joël Robuchon a choisi un potage, la crème de potiron, pour orner la couverture de ce livre de recettes précieuses et semble-t-il faisable. Il évoque avec ce qu'il faut de nostalgie la soupe fumante au coin de l'âtre, avec ses fumets d'enfance et d'intimité familiale. De beaux produits et sur ce plan, l'iconographie leur rend superbement justice. Un peu d'habileté et le tour est joué. Ordonné par saison, les ingrédients et les compositions alternent avec les photos et les gravures, toutes remarquablement choisies. Joël Robuchon marie les asperges avec les morilles, les oignons et le lard. Il célèbre l'araignée de mer, le pain au levain, la purée de pommes de terre et les filets de rouget à l'huile d'olive. Sublime, forcément, la charlotte au citron, la tarte au chocolat et celle aux fraises des bois.